Première idée reçue, par exemple, un exemple, consommer des légumes de saison, c'est écolo. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Parce que souvent, on se dit, tiens, les légumes de saison, c'est vraiment bien, etc. Sinon, les autres, ils viennent de loin, donc il y a une pollution. C'est bien ou c'est pas bien ? Tout dépend d'un indicateur qu'on a en tête. Il y a deux choses là-dedans. Le premier indicateur qu'on a, là, on sort d'une conférence, on n'a parlé que de ça, c'est le climat. On a raison de s'occuper du climat. Moi, le climat, il m'emmerde un peu parce qu'on parle que de climat. Il n'y a pas que le climat dans la vie, il n'y a pas que le CO2 dans la vie. Or, la mère de tous les combats, c'est devenu le changement climatique et on a raison. Et donc, le père de tous les indicateurs, c'est le CO2 qui remplace dans notre tête le PIB. Donc, on voit tout, CO2, CO2 ou CO2. Combien coûte ce machin en CO2 ? Combien il faut économiser en CO2 ? Très bien. D'accord. Il n'y a pas que ça dans la vie. Donc, on arrive à écrire des conneries comme dire manger un kilo de biftec. C'est déjà un bon biftec. Il faut être un bon mangeur quand même. C'est comme faire 240 kilomètres en 4x4. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et c'est même assez paradoxal. On est dans une société. Je pense que tous dans cette salle, on partage la même idée de changer la société qui est fondée sur des critères de performance, qui est fondée sur des notions d'ingénieurs comme le PIB. Et finalement, on ne change rien au système. Évidemment, si vous mangez ne serait-ce qu'une petite orange en hiver ou une cerise au printemps, vous êtes un criminel contre la planète parce qu'il faut les faire venir. Or, les fruits et légumes, il y a autre chose. Derrière, il y a comment ils ont été produits et ce qu'ils vous apportent, vous. Moi, je veux bien manger des légumes de saison. Vous faites que du chou et du chou-fleur en hiver. Ça va 5 minutes. C'est bien de faire venir aussi de temps en temps des légumes d'ailleurs. Et là, c'est tout le paradoxe du CO2. Et c'est là où les gens qui prônent en permanence, c'est à juste titre qu'il faut tout regarder à l'aune du CO2, se mettent une balle dans le pied parce qu'un légume, globalement, un produit, plus il vient de loin, moins il émet de CO2. Pour la bonne et simple raison que si vous voulez diminuer les émissions de quelque chose, que ce soit des nitrates ou du CO2 ou du phosphore, tout ce que vous voulez, la meilleure solution, c'est de massifier. Vous en mettez un maximum sur un minimum de place avec un moteur, on parle de transport, qui tourne très vite. Et c'est le cas des portes-conteneurs. Vous prenez des fruits et des légumes que vous mettez dans un conteneur frigo. Les émissions de CO2 par kilomètre et kilos transportés sont insignifiantes. Ce qui fait que si on n'a que cet indicateur en tête, et c'est la Cour des comptes qui a fait un rapport là-dessus très amusant, mieux vaut acheter un agneau surgelé venu de Nouvelle-Zélande plutôt que l'agneau de Gap qui est descendu en camionnette sur la place du marché. L'autre, il aura fait 20 kilomètres, mais il aurait mis plus de CO2 dans toute sa vie que l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande. Donc, attention, mieux vaut éviter effectivement de faire venir des fruits et légumes de loin. C'est sûr que si, à l'inverse, vous prenez un ananas Victoria qui sont les meilleurs, mais qui vient par avion, alors là, vous exposez le compteur et après, il va vous falloir ramer pour compenser tout ça en étant un bon citoyen comme il faut. Donc, oui, c'est toujours mieux. Mais la première question à se poser, c'est déjà si ça vient par bateau, bon, ça va. Et puis la seule question à se poser, c'est l'équilibre alimentaire. Mais de toute façon, il vaut quand même privilégier les légumes qui viennent du coin, qui viennent des producteurs locaux. Parce que s'il y a, comment dirais-je, une chose qui nous permette, nous, d'envoyer un message à la société, c'est de faire vivre les paysans en leur donnant le juste prix de ce qu'ils produisent. Ça, c'est essentiel. Donc, acheter des produits à un paysan sur le marché plutôt qu'aller acheter un produit bio qui vient d'à côté, mais qui a été acheté par Leclerc, qui aura ragatté le paysan qui lui aura vendu. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, absolument, mon cher Frédéric, absolument. Eh bien, poursuivons. On va poursuivre. Allez, on va continuer. Il y avait une question qui était sympa, c'est le changement climatique va détruire la biodiversité. Alors, c'est vrai, c'est ce qu'on entend. Évidemment, réchauffement climatique va dire forcément changement de température, de conditions de sol, etc., d'hydrométrie. Voilà. Bon, est-ce que c'est vrai ? Alors, est-ce qu'on va vraiment détruire la biodiversité si le réchauffement continue ? On n'en sait rien. Le changement climatique, ça a été une aubaine pour nous autres journalistes, scientifiques, experts, associatifs, pour que les politiques enfin nous écoutent. Et donc, derrière le changement climatique, on a mis, c'est un grand tapis, on a glissé tous les autres problèmes d'environnement. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est parce qu'on avait l'écoute des gens qui, auparavant, n'écoutaient pas, et puis parce que ça permettait de récupérer des subventions. Donc, vous regarderez dans les publics chercheurs, très souvent, on met changement climatique à toutes les sauces parce qu'on a peu pression d'avoir une écoute et puis d'avoir un peu plus de sous. Donc, le changement climatique et la biodiversité et l'érosion de la biodiversité sont liées. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il faut voir le changement climatique, non pas comme un créateur de situations terribles, mais comme un accélérateur ou un accentuateur, les termes n'existent pas, mais je les invente, d'existants. François Gemmène vous l'a peut-être dit tout à l'heure, là où il fait chaud, il fera plus chaud, là où il fait humide, il fera plus humide. Globalement, le changement climatique ne va pas créer de situation. Donc, pour la biodiversité, c'est la même chose. La biodiversité dans une situation d'érosion, non pas de destruction, d'érosion, et c'est très disparate dans le monde entier, c'est difficile de faire un cas général. Il est bien évident qu'une espèce ou une population animale ou végétale qui est déjà menacée est stressée, si en plus on lui rajoute le stress du changement climatique, ça ne va pas l'aider beaucoup. Il faut bien que vous ayez en tête que ce qui cause l'érosion de la biodiversité, ce n'est pas le changement climatique, ce n'est pas la chasse, c'est nous. Et que ce soit en France ou au Zimbabwe, on l'a vu avec le lion, on en a fait tout un pataquès sur un pauvre lion tué, mais c'est la même concurrence pour l'espace. C'est tout. La même concurrence pour l'espace, c'est l'étalement urbain qui, en France, a entraîné l'érosion de la biodiversité. Pourquoi ? Parce que quand vous mettez une rocade ou un hypermarché entre M. Lynx qui veut aller voir Mme Lynx pour lui compter Fleurette, il ne peut pas, donc il ne se reproduit pas, et donc la population a tendance à diminuer. Donc rajoutez à ça des conditions climatiques déplorables et votre population s'étend encore plus vite. C'est vrai qu'on a souvent plein d'idées reçues comme ça. Ça sert qui finalement ces idées reçues ? Alors évidemment, ceux qui surfent là-dessus, mais bon, il y a aussi des choses vraies. On verra plus tard, évidemment, qu'il y a certaines idées reçues qui sont exactes, mais il faut toujours relativiser les choses quand même, parce que ce n'est jamais tout blanc ou tout noir. C'est ce que tu disais en flambule. Ce n'est jamais tout blanc ou tout noir. Or, la France, c'est un pays manichéen. C'est un pays où ce qui compte avant tout, c'est le débat, quel qu'on soit le sujet. Il t'anime des débats comme moi. Tu participes à des débats comme moi. Regardez les débats à la télé. On pose une question. Personne n'y répond jamais. Ce qui compte, c'est des positions de coq où on se défend par rapport aux autres. Et la question n'importe pas, en fait. C'est la manière d'y répondre. Alors, intellectuellement, c'est très brillant, sauf que ce n'est pas ça qui fait avancer les choses. Mais les choses avancent quand même. Mais même chez les gens qui avancent, il y a toujours des idées reçues qui correspondent à des points de fixation. Les psychanalystes appellent ça des points de sublimation qui permettent de se rassurer. C'est comme la foi, en fait. C'est croire en quelque chose. Je veux croire que... Et je vais faire en sorte de réunir toutes les informations ou dans les informations qui m'arrivent, de trier celles qui m'intéressent pour que cette idée est reçue. Avant, on disait que la Terre était plate. Bon, toute proportion gardée. Maintenant, on peut dire, oui, le changement climatique va accélérer le changement climatique et la cause de la fin de la biodiversité. Non, non, mais c'est rassurant d'une certaine façon parce qu'il n'y a rien de pire que de tout remettre en cause, de nuancer. C'est difficile parce que rien n'est jamais sûr, rien n'est jamais certain, parce que ça force à ne jamais avoir de certitude. En tout cas, c'est le genre de discours qui aujourd'hui, des discours très manichéens, c'est le genre de discours qui ne fonctionnent plus. Oui, puis culpabilisateur un peu aussi parfois. Donc, il ne faut pas être trop culpabilisateur non plus. Ah ben non, mais ça, c'est aussi classique. C'est la voie royale. On est une société judéo-chrétienne où on nous a appris... Moi, je suis un athée, mais c'est notre culture depuis 2000 ans. On ne nous a appris qu'à souffrir pour éventuellement jouir du fruit de notre travail à la retraite où on ne cesse de nous dire que le changement climatique, c'est de notre faute et qu'ensuite, il faudra être un bon citoyen, bien pénitent, avant de toute façon de subir la purge de la fin du monde à cause de nous. Le discours catastrophiste, c'est ça. Mais comment voulez-vous qu'on se mobilise avec un tel discours ? Puisque de toute façon, on va crever, allons-y gaiement et appuyons sur l'accélérateur. Non, ce discours-là... On peut être réaliste. Moi, je suis parfaitement réaliste. On peut l'être avec le sourire. Les catastrophistes m'emmerdent profondément et les tristes me font suer. Mais profondément... On n'a pas besoin de ça. Et dans C'est haut de mon amour sur un terre, on a un autre discours. Il faut respirer un peu. Le monde n'est déjà pas simple. Si en plus, on nous dit qu'on va mourir et que c'est de notre faute et que si on bouffe un steak, la planète va être détruite. Non, ce n'est pas possible. Vous êtes d'accord ? Manger un peu de viande de temps en temps. Ce n'est pas grave. Volaille de Bresse en particulier, on n'est pas tellement chauvin, mais c'est quand même pas mal, effectivement. Au moins, on a la crête rouge, le plumage blanc, les pattes bleues et un ergot en parfait état de marche. Et puis, si on doit crever avec une planète trop chaude, au moins, on crèvera avec quelque chose dans le bide qui est bon. Donc, du coup, on est d'accord. On va refaire une petite idée reçue. Puis après, on ouvrira le débat tout de suite dans la salle. Alors débat, questions, réponses, n'hésitez pas. On peut être iconoclaste. On n'est pas obligé non plus de rester sur les sujets à donc traiter dans ce bouquin que je vous recommande quand même. Ce n'est pas lui qui va vous le dire, mais c'est un super bouquin dont je vous le redirai. Et puis, il sera effectivement délicace. Notre ami Fred, juste après cette conférence, le réchauffement, c'est bon pour les arbres. On a entendu ça avec cette histoire justement d'absorption de CO2, etc. Bon, quid aussi de ce réchauffement qui serait bon pour les arbres ? C'est vrai, ce n'est pas vrai ? C'est vrai. Ah oui ? C'est vrai. C'est vrai pour la bonne et simple raison que la photosynthèse, la photosynthèse, elle a besoin de CO2. Donc, plus il y a de CO2, plus elle est contente. Et en plus, tous les mécanismes chimiques mis en oeuvre par la photosynthèse, ils sont comme la plupart des mécanismes chimiques, ils sont accélérés, accentués, excités par la chaleur. Donc, plus il fait chaud, plus il y a de CO2, plus la photosynthèse, plus le rendement de la photosynthèse est important. Et on le voit sur les arbres. Les arbres poussent plus vite, poussent plus gros. On le voit sur le blé. On n'a jamais récolté autant de blé que cette année. C'est la première fois qu'on dépasse les 40 millions de tonnes récoltées. Là, les moissons sont arrêtés le 10 août. Par contre, pour le maïs, qui lui pousse plus tard, il est arrivé au mois d'août où il y avait moins de flotte. Donc, les récoltes de maïs n'ont pas été très bonnes. Mais de façon générale, les rendements céréaliers, même les rendements fourragés, augmentent. Mais augmentent, je vois que monsieur dit non, mais globalement, ils augmentent au printemps, pas en été, et un peu en automne. Ça, c'est à l'échelle de la France. Donc, on peut se dire que c'est très bien. Sauf que, oui, c'est bien. Les arbres, pour reprendre l'exemple des arbres, les arbres poussent vite, mais ils poussent un peu trop vite. Du coup, ils sont un peu plus fragilisés qu'ils ne sont. Et puis, ils poussent vite, mais leurs parasites, eux, éclosent ou se mettent en ordre de bataille plus tôt, parce qu'eux aussi profitent du réchauffement climatique. Donc, il ne faut pas voir l'arbre en tant qu'arbre, comme le CO2 en tant que CO2. Il faut voir l'arbre avec son environnement, donc avec les parasites, et puis avec les petits champignons sans lesquels, champignons qui tissent des liens très étroits avec ses racines. Donc, il faut voir aussi si les champignons aussi peuvent supporter une croissance aussi importante. Et ce dont on se rend compte, c'est que, notamment en ville, c'est que les arbres, certes, poussent plus vite, mais apparemment, ils sont un peu plus malades qu'avant, un peu plus attaqués par les parasites. Et en ce qui concerne les cultures, tout ça fonctionne. Tant qu'il y a de l'eau dans le sol, s'il n'y a plus d'eau dans le sol, le rendement chute. Donc, en fait, on peut s'attendre, dans les années qui viennent, avoir une hausse des rendements céréaliers, avoir une hausse des rendements fourragés, avoir une hausse des rendements des arbres, jusqu'à un plateau qui sera celui atteint par... celui atteint... pardon, celui qui sera atteint au moment où la quantité d'eau disponible dans le sol pendant la saison au cours de laquelle l'eau est la plus importante, c'est-à-dire en été, donc jusqu'au moment où cette quantité d'eau sera trop faible pour les arbres. Oui, donc, effectivement, il y a comme une incidence forcément très positive. On va ouvrir peut-être tout de suite dans la salle. Il y a des micros qui se baladent. Voilà, donc on parle de microclimat. Il y a même des micros pour parler de ce genre de choses. Ah, marquez la beauté de nos hôtesses, mesdames, messieurs. On a choisi les plus belles hôtesses qui soient, voilà, nos amis bénévoles d'Eliante qui sont à votre disposition, donc soyez pas timides à moins d'avoir une épaule endolorie ou alors, effectivement, oui, il y a un bras qui se lève là-bas. Oui, il y en a là aussi. Allez, écoutez, il n'y a pas de souci, on y va. On va commencer par ceux qui sont le plus loin possible. Donc, pas d'arthrose dans l'épaule, en tout cas, visiblement, c'est bien. C'est très bon signe. On peut se présenter, c'est facultatif. Bonjour, super. Avant, vous disiez au sujet, en France, on aime bien les discours manichéens. Il vaut mieux être précis dans ce qu'on explique aux gens. Mais j'ai l'impression que ce qui marche, c'est les discours manichéens parce que le parti politique en France, en ce moment, qui a beaucoup de succès, pour moi, c'est celui qui a le discours le plus manichéen qui soit. Donc, est-ce que 80% de la population française aiment les discours manichéens ou quoi ? Le manichéisme, c'est simple. C'est A ou B. Donc, ils sont stupides. Vous avez 80% de français ? Non, pourquoi ils seraient stupides ? Non, c'est rassurant, c'est tout. Mais moi, j'ai vu l'évolution à propos. Mais alors, nous, qu'est-ce qu'on fait en face ? Est-ce qu'on essaie de rassurer ces gens pour essayer de les rallier à notre cause ? Ou est-ce qu'on fait confiance à leur intelligence, mais on risque de s'agirer ? Oui, vous pouvez faire confiance à leur intelligence. Vous pouvez faire confiance. Il faut bien vous dire qu'on ne changera jamais, on ne fera jamais changer quelqu'un d'avis s'il n'a pas envie de changer d'avis. En tout cas, il ne faut pas lui opposer un autre discours manichéen en lui disant qu'il est complètement con. Avec Denis Chessou, on a animé beaucoup, on a fait beaucoup de choses sur le changement climatique. On a vu changer ce discours pendant très longtemps, face, je caricature, face à l'église triste du discours catastrophiste, ne pouvait que se développer le discours scientiste de l'église réformée incarnée par Claude Allègre. Et les gens, mais bien, se positionner face à ça, les gens qui avaient peur allaient voir la porte d'en face. C'est rassurant. Et le scientisme est très rassurant parce qu'il s'intègre bien dans la flèche du progrès des Trente Glorieuses qui continue, qui veut nous faire croire qu'on a toujours trouvé des solutions par la technique et on en trouvera toujours. C'est extrêmement rassurant. Sauf que ce discours-là, on ne le voit plus du tout aujourd'hui. on voit même une typologie, la typologie des intervenants, des participants, pardon, à ces conférences ou aux débats qu'on peut animer qui a changé. Les questions ne sont plus les mêmes et il n'y a plus du tout de positionnement manichéen. Et je pense que c'est votre cas, mais face à nous, on a des gens qui veulent juste comprendre les conséquences concrètes de ce qu'on leur explique. On voit des gens qui sont fascinés par la complexité. C'est fascinant, la complexité. C'est un discours manichéen qui la rend compliquée et puis on voit des gens qui ont envie de, quand je vous dis de comprendre les conséquences concrètes du changement climatique, d'érosion de la biodiversité et de plein d'autres sujets d'environnement, les conséquences dans leur vie de tous les jours, les conséquences en tirant le fil politique, administratif, qu'est-ce qu'il va falloir changer dans notre mode de vie, dans notre culture politique française, qu'est-ce qu'il va devoir changer pour pour que ça change ? J'ai écrit un autre livre qui s'appelle Je ne m'en souviens plus. Oui, tu l'as pourtant écrit. Oui, c'est moi. C'est Sandriné notre sol chez Flammarion et c'est quand même marrant de voir que les débats auxquels je participe ou que j'anime plutôt auxquels je participe qui traitent de la question des sols n'auraient jamais pu se nir il y a quelques années. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans le public comme chez les intervenants, il y a la capacité à tirer le fil jusqu'au bout, ou jusqu'au sujet tabou qui était vraiment tabou avant, par exemple, la remise en cause du régime foncier en France. On manque de terres, l'immobilier est trop cher, tout ça est lié, blablabla. Si on veut préserver les terres agricoles, est-ce qu'il ne faut pas modifier les deux articles du Code civil qui figent le sol dans un droit de propriété absolu ? Aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est plus du tout tabou. Comme quoi, les choses avancent et il y a un manichéisme, oui, politique. Et puis en France, on aime bien le culte du sauveur, on n'arrête pas de nous rabâcher les oreilles avec De Gaulle. C'est marrant, comparé avec les Américains, les héros des Américains, c'est Lincoln, c'est Roosevelt et c'est le troisième, je ne sais plus qui, en France, c'est Louis XIV, Napoléon et De Gaulle. Trois dictateurs d'une façon ou d'une autre. On aime bien les sauveurs en France, donc on cherche des archanges Gabriel en permanence qui ont réponse à tout. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que c'est ce changement, vraiment, mais c'est très frappant, on le voit aux questions posées, c'est ce changement dans l'appréhension des sujets par un peuple, je n'envoie pas le mot, qui ne se confie plus à une église ou une autre. Le manichéisme est en train de disparaître, en particulier sur des sujets qui étaient tabous avant, sur le nucléaire et les OGM, où on se sentait tenu de se mettre dans un camp ou dans un autre et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Enfin, je trouve, je peux me tromper. Donc ça veut dire que finalement, effectivement, les gens réfléchissent quand même, ma chère Claire, vous l'avez bien compris et qu'on a évolué effectivement là-dessus sur des sujets graves qui autrefois n'étaient même pas susceptibles d'être posés. Autre question éventuelle, donc oui, il y a un autre bras qui s'est élevé. Bonjour. Bonjour. Xavier, du coup. Oui, quel organe vocal, mon cher Xavier ? On me le dit souvent. Impressionnant, oui, félicitations. Allez, on y va. Ma question, c'était justement par rapport à cette notion de changement de temps. Quelle est la base ? À partir de quand on dit le temps, il a changé ? À partir de moins 1 000, de moins 1 million, moins 1 milliard ? Comment on justifie qu'il a changé ? Il a changé depuis hier ? C'est une très bonne question et on le remercie de l'avoir posé. C'est vrai. Ça me fait plaisir. Non seulement l'organe est viril et affirmé, mais le propos est à l'avenant, mon cher Xavier. C'est très difficile. Comme François Gemmell a dit tout à l'heure, vous aurez toujours quelqu'un. Vous étiez sur RTL. Moi, j'étais un abonné pendant un moment des plateaux d'Itélé où dès qu'il neigeait en hiver et qu'il faisait chaud en été, on me demandait si c'était le réchauffement climatique. Aussi, ça ne le remettait pas en cause. Là-bas, c'est une trentaine d'années pour le climat. Le climat, c'est de la météo sur 30 ans. En fait, c'est dès lors qu'on sort. La météo, c'est une courbe. C'est une courbe comme ça en cloche. Puis vous avez la moyenne qui est là. Puis vous avez les extrêmes. C'est un moteur de chalutier, le climat. Vous avez du mal à le mettre en route. Il a du mal à se mettre en régime. Mais une fois qu'il est en régime, pour l'arrêter, il faut un peu de temps. Et c'est ce que l'on constate aujourd'hui. OK. Merci. D'autres questions éventuelles ? Sinon, on ira vers d'autres idées reçues aussi. On va continuer à faire défiler sur l'écran. Cher ami... Ah ! Michel. Merci, François. Michel Brancard. Tout à l'heure, on a commencé comme ça avec les causes de la chute de la biodiversité. Est-ce volontaire ou si ce sujet doit être étudié a posteriori après ou si ça a été étudié avant dans les conférences qui ont précédé. Mais la biodiversité, le mode agricole aussi détruit la biodiversité. Et ça m'étonne qu'on n'ait pas parlé des traitements chimiques, des pesticides et toute la catégorie de destructeurs de la terre et de la plante. On n'en a pas parlé. Parce que ça, ça détruit vraiment les équilibres végétaux et les équilibres bactériens de la terre. Oui, mais ce n'est pas la première cause de la chute de la biodiversité. Bien sûr, je suis d'accord. Mais on s'en occupe quand même en France. On s'en occupe. La disparition des haies, c'est autre chose. C'est une autre question. Mais on pourrait multiplier ce genre d'exemple. Or, je crois qu'on a aussi, en agriculture, à faire un grand mea culpa sur la chute de la biodiversité. Sans parler des étapes de 1 000 vaches ou des porcheries de 50 000 porcs. C'est un autre problème. C'est un problème. C'est un problème quand même. On le voit tous les jours dans le milieu rural. La biodiversité, encore une fois, et que ce soit en France ou aux Zimbabwe, aux Etats-Unis ou partout, c'est la même raison. C'est une compétition pour l'espace entre l'homme, qui est une espèce comme une autre, et les autres espèces. À partir de là, ce que je veux dire, c'est que pour avoir une agriculture intensive, tout ce que vous voulez, elle n'entraînera jamais autant de dégâts que la fragmentation d'un milieu naturel par une route, par une autoroute, par un lotissement ou par une exploitation agricole. La première cause de la chute de la biodiversité, c'est ça. Il y a la chasse et puis il y a l'agriculture. L'agriculture qui a détruit des milieux, non pas, c'est une cause mineure, non pas par les pesticides, mais surtout par la propre fragmentation des milieux qu'elle a entraînée par le remembrement agricole. C'est évident quand vous retirez des brans enherbés pour faire des champs de céréales d'un seul tenant, vous augmentez la distance pour que M. Linx puisse aller voir Mme Linx. D'ailleurs, on l'a vu, si les chasseurs, je fais un autre livre sur la chasse dans une autre collection, si les chasseurs se sont reportés massivement sur la Béthesomme, sur le gibier d'eau, s'ils se sont mis à balancer, à élever des sangliers, des faisances, c'est parce qu'il n'y avait strictement plus rien dans les campagnes dans les années 70. Il n'y avait plus de perderie. Pourquoi ? Parce que tous les oiseaux qu'ils chassaient auparavant dans les campagnes ont été détruits parce qu'ils n'avaient plus de milieu naturel. Donc, c'est une cause secondaire, mais en fait, c'est la même cause. C'est encore une fois, c'est la fragmentation des milieux naturels qui est pour l'essentiel due à l'étalement urbain et la concomitance de l'étalement urbain, c'est le remembrement agricole. Et vous voyez ça dans tous les pays. Alors justement, en France, il n'y a plus rien de sauvage. On va revenir effectivement à nos slides et puis on repartira avec la salle dans quelques instants. C'est vrai qu'il n'y a plus rien de sauvage dans notre beau pays de France. Quel esprit d'un propos avec la question. T'avais un peu, c'est fou. Incroyable. Et Dieu sait pourtant si ce n'était pas prémédité. La preuve. Oui, c'est marrant la nature parce que ça évoque tellement de fantasmes dans notre vieux pays de paysans, enfin qui enferme les paysans dans une carte postale, mais dans notre vieux pays très urbain qui a considéré la nature, qui a enfermé la nature sauvage dans un rôle utilitaire depuis Diderot et Rousseau. C'est quand même marrant. On voit le sauvage partout et nulle part. On le voit partout à l'extérieur et on le voit nulle part dans les villes. Or, c'est faux et c'est l'inverse. Alors, historiquement, il n'y a plus un seul milieu sauvage depuis le début du XIVe siècle. La dernière forêt primaire en France a été coupée au début du XIVe. Et c'est d'ailleurs suite à ces destructions que le roi de France, Philippe VI de Valois, le premier roi de la guerre de Cent Ans, a signé le premier arrêté de développement durable de l'histoire de France à Brunois, chez moi, pas loin de Paris, rue du Donjon, enfin dans l'actuelle rue du Donjon où il avait son donjon. C'était le premier arrêté des eaux et forêts pour protéger quoi ? Les forêts, pourquoi ? Parce que sans forêt, il n'y a pas de gibier, sans gibier, il n'y a pas de chasse à cour, sans chasse à cour, il n'y a pas de signes extérieurs de l'appartenance à la caste privilégiée qui était celle des aristocrates. Ça date de là. Le sauvage, ensuite, a disparu par le roman en brondant agricole. On a fait disparaître aussi quelques espèces par la chasse, le loup évidemment, mais aussi le lynx. L'ours ou des bestioles comme ça aussi. Voilà, les espèces qui symbolisaient cette concurrence de l'homme avec le sauvage. Mais in fine, le sauvage est revenu en France et il revient de plus en plus. On le voit avec le loup, on le voit avec la loutre, on le voit avec le lynx. Le loup, c'est assez phénoménal. Le loup n'a pas été réintroduit. Il est arrivé chez nous parce qu'il était trop nombreux en Italie. Et puis, qu'est-ce qu'il fait, le loup ? Il n'est pas con. Il est loin d'être con. Le loup, il emprunte toutes les terres qui se referment à cause de la déprise agricole notamment. Et donc, le loup, moi, j'avais pronostiqué dans un précédent livre que le loup sera apparu en 2030. Je pense qu'il y sera bien avant. Le sauvage revient en France par la déprise agricole, par la reforestation du pays. On a deux fois plus de surface forestière qu'il y a un siècle. Et puis, le sauvage, c'est l'avantage de l'inconvénient de l'étalement urbain. Le sauvage, c'est concentré là où on lui fout la paix. Et là où on lui fout la paix, globalement, c'est en ville. Là où on lui fout la paix, ça va peut-être vous surprendre, c'est surtout les délaissés et les obligations de service qui a de part et d'autre des voies ferrées, qui a de part et d'autre des autoroutes, qui a sous les lignes à trop de tension, qui a sur les lignes majeures de gaz, ce qu'on appelle les infrastructures linéaires. On retrouve... En fait, c'est l'effet refuge. C'est-à-dire ce qui ne peut plus vivre ailleurs sur les plaines qui ont été remembrées, se réfugie là où il peut, c'est-à-dire là où il n'y a aucune activité humaine qui est autorisée. On voit la même chose en mer avec les aires marines protégées. J'étais plongeur très, très, très longtemps. Je peux vous dire que le changement, il est stupéfiant en 15 ans. Pardon. Si on part de la France, il y a une autre illustration manifeste, c'est de Tchernobyl, par exemple, où des espèces sauvages sont revenues. Alors, bien sûr, il y a eu cette catastrophe. Bien sûr, il n'y a plus de vie humaine là-bas, mais les animaux ont repris cours apparemment. C'est fou, d'ailleurs. C'est surprenant. En fait, l'inertie dans la nature est très faible. Elle est encore plus en mer. Quand on fout la paix à la nature, elle occupe le terrain. On le voit. Je suis du Nord. J'ai fait mes études dans le Nord, en particulier sur les terrils. J'ai fait la botanique sur les terrils et sur les zones industrielles laissées en frige. C'est stupéfiant de voir à quel point la nature, on dit, reprend ses droits, une autre idée reçue, mais qui, pour le coup, est justifiée. Et aujourd'hui, ce que l'expérience vécue par la force des choses de la désindustrialisation dans le Nord est en train d'essaimer. On se rend compte que finalement, la meilleure façon de dépolluer un sol industriel, c'est de laisser la nature pousser. Vous savez, il y a des espèces qui poussent, des espèces qui aiment le plomb, des espèces qui aiment le nickel. Une fois que ces espèces ont bien poussé, ça veut dire que finalement les sols ont été dépollués et on laisse d'autres espèces s'installer. Le sauvage revient vite si on lui fout la paix. Par contre, il faut faire attention. Une forêt, par exemple, qui a remplacé une prairie, oui, des espèces sauvages vont s'installer, mais ce n'est pas pour autant que cette forêt est sauvage. Cette forêt, elle pousse à partir de graines qui sont tout autour. De la même façon que dans votre jardin, si vous mettez une ternue, vous ne plantez rien. Ce n'est pas du sauvage qui va s'installer, c'est les espèces qui poussent partout ailleurs. Et puis, ça pose la question de ce qu'est la biodiversité. Ce n'est pas parce qu'un milieu est redevenu une forêt que ce milieu est plus sauvage que ce que l'on a avant. Vous savez, quand vous comparez la biodiversité animale entre une forêt et par exemple une prairie, je prends un autre exemple, les causses du Lot, les causses du Kersi ou les causses en Lauser. Quand on y vend, on se dit merde, il n'y a rien dedans. Mais quand vous regardez la richesse floristique, notamment en orchidée, et la richesse en micro-mammifères, elle est plus importante que sur les forêts que ces causses ont remplacé. Les causses sont des paysages parfaitement humains qui datent de 5-6 000 ans. Il y avait des chaînes pubessants, on les a coupés. Ceux qui les remplacent avec une diversité beaucoup plus intéressante qu'une forêt de chaînes. Donc, il n'y a plus de sauvage en France, c'est faux. Le sauvage revient, mais il sera forcément limité. Et se pose la question de quelle place on laisse au sauvage et comment on vit avec. C'est toute la question du loup. Là, les débats sont bien manichéens. Oui, on doit accepter que le loup est revenu en France, mais le loup doit aussi accepter que s'il emmerde le monde, il se prend une balle ou ça marche pour les deux espèces, à mon sens. OK, on a une autre question. Si une idée reçue, le bio, c'est meilleur. L'idée reçue ou pas, je ne sais pas. Je sais que Michel Brocard est très sensible au bio. Il n'est pas le seul. On est tous très sensibles à ça. Le bio, c'est meilleur. Alors, c'est une question. C'est vrai, c'est pas vrai. On a l'impression qu'oui quand même. Allez, tu ne peux pas nous dire que c'est faux. Ça dépend ce qu'on mesure. Est ce que c'est meilleur pour la santé ? Oui, ça ne peut pas faire de mal. Il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de cochonneries dedans. Est ce que c'est meilleur au goût ? On n'en sait rien. Les tomates, oui. Ça, par contre, c'est sûr. C'est surtout meilleur pour... Je ne vais même pas dire pour la planète parce que c'est très prétentieux de dire que ce qu'on fait est meilleur pour la planète. C'est surtout meilleur pour la société au sens politique et philosophique du terme. Acheter bio, c'est envoyer un message. Le message, c'est moi, je veux des agriculteurs qui soient au sol, qui soient moins dépendants d'une infrastructure technique et qui vivent décemment de leurs produits. Pour moi, c'est tout ce qui compte. Que ce soit du bio, du label rouge ou l'agriculteur du coin, le maraîcher, qui est pour l'instant en agriculture raisonnée mais qui est en vente directe, pour moi, c'est tout ce qui compte. Mais dans mon livre sur les sols, et puis hier, j'animais un débat important au Bernays sur l'avenir de l'agriculture avec plein d'acteurs différents. Et pour ce livre, ils m'ont dit la même chose, tous ces acteurs, que ce que ces agriculteurs m'ont dit dans mon livre. C'est-à-dire, nous, on est conventionnels, on est productiviste, on est en train de changer parce qu'économiquement, ça nous coûte trop cher et on va dans le mur. Donc le bio, on n'y arrivera pas, on n'a pas envie parce que c'est militant, c'est chiant, mais en fait, ils ont raison. Ils ont raison, pourquoi ? Parce que ça me permet, moi, exploitant agricole, de redevenir paysan. Et pour moi, c'est tout ce qui compte. Si le bio arrive à mettre ça dans la tête des agriculteurs, c'est-à-dire redécouvrir leur métier et qu'ils soient les seuls décideurs de leur métier, pour moi, allons-y, faites du bio. Mais pas trop cher quand même. Voilà, d'autres interventions, questions dans la salle ? Allez-y, n'hésitez pas, on a toujours des micros à votre disposition, ne soyez pas timides, sinon continuez à faire défiler nos petites idées reçues. Vous ne vous endormez pas quand même ? Ça va ? Ah, ben voilà ! Très bien, allez, on va vous tendre la paire chez le micro, ça va de pair. Ne marchez pas sur les gens, cher ami, merci. Voilà. Bonjour. Vous vous appelez comment ? Clémence. Bonsoir Clémence. Bonsoir. Je voulais revenir sur, tout à l'heure, vous avez dit que il valait mieux faire venir un agneau de Nouvelle-Zélande par conteneur réfrigéré que faire venir un agneau qui venait de la montagne au-dessus et qui avait fait 20 km en 4. Mais faire venir un bateau, d'accord, mais on n'habite pas au bord de la mer. Non, on n'est pas au bord de la mer, c'est bien, mais on n'est pas au bord de la mer. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura accosté, le bateau, il faudra quand même amener. C'est une très bonne... C'est une excellente question et on la remercie de l'avoir posée. Merci Clémence. Voilà. Vous a dit, M. Jemen, ça va effectivement peut-être monter et après on ne sera pas loin de la mer. Enfin bon, on est à 242 mètres ici, on a un peu de marge encore. Vous avez eu la mer ici il y a très longtemps. C'est vrai. Sauf que Clémence, quand votre bateau, j'allais dire à Théry, quand votre bateau arrive à Marseille ou à Rotterdam pour Bourg-en-Bresse, je ne sais pas, mais c'est tellement le bordel dans le fluvial en France que non, c'est plutôt... Enfin, peu importe. Le moyen de transport le plus, je vais vraiment vous surprendre, le plus économe en termes de CO2, c'est le semi-remorque. Sur longue distance. Au-delà de 150 km, c'est le plus efficace. Pourquoi ? Parce que le moteur est à plein régime. Et donc, les systèmes anti-pollution, le rendement énergétique est atteint, comme pour un bateau. Donc, au-delà de 150 km, sur un semi-remorque, vous émettrez moins de CO2 que votre propre voiture diesel à Bourg-en-Bresse quand vous êtes au ralenti. Et ça, voilà. Ce que je vais vous dire par là, c'est que moi, je préfère acheter un agneau au producteur du coin. Ce qui compte, c'est que le paysan du coin, il ait de quoi vivre. Si on se fixe, comme le font trop les ONG, les VVF et compagnie, sur le CO2, le discours pousse à la mondialisation, à la massification et à l'industrialisation et aux mille vaches. C'est d'ailleurs l'argument du groupe financier qui a mis en place la ferme des mille vaches. C'est l'argument des éleveurs de cochons allemands qui ont tout intégré. C'est l'argument des feedlots, les grands centres d'engraissement en Californie, par exemple, de dire pour émettre moins de CO2, il faut émettre moins de CO2 par kilo de cochons que l'on fabrique. Donc, on transforme le CO2, c'est ce qu'on fait dans la société, on transforme le CO2 en ligne comptable. Il faut un passif. Mon cochon, il pète et il rote et puis il bouffe ceci et cela. Et l'actif, c'est qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, si je transporte, ce sera en bateau plutôt qu'en avion. Bon, d'accord. Ou alors, c'est je vais mettre une usine de méthanisation. Et en Allemagne, vous avez des cochons qui, au kilo, vendus, émettent moins de CO2 que le cochon breton. Pourquoi ? Parce que derrière, on leur branche un tuyau quasiment du derrière à une usine de méthanisation. Donc, ça fait baisser artificiellement, enfin réellement, mais artificiellement à l'échelle de la parcelle, on fait baisser les émissions de CO2 par kilo. Et pourtant, c'est tout sauf du cochon paysan. Moi, je préfère un cochon paysan qui émet bien plus de CO2 plutôt que ce cochon-là qui est une cochonnerie. Bon, c'est un peu facile. Mais voilà, il faut faire attention à cet indicateur. Le CO2 ne dit pas tout. Il y a le CO2, mais il y a tout le reste derrière. Et si on ne se fie qu'au CO2, on ne peut qu'aller que vers une intensification de la production. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, si vous voulez diminuer le taux de CO2 émis par unité de produit, vous avez tout intérêt à massifier massivement. Par contre, si on mesure le CO2 à l'hectare sur lequel vous produisez du cochon, de la vache ou du méhiste, là, c'est tout autre chose parce que là, on se rend compte que si on tient compte de tout, par exemple, du soja qui est bien planté sur des terres, donc il faut tenir compte de ces hectares. Si on tient compte des émissions de CO2 par hectare et non plus par unité produite, eh bien là, les élevages au sol, par exemple, en prairie, c'est le cas ici, sont finalement plus intenses, donc plus productifs que les élevages artificiels. Tout dépend de ce qu'on mesure et c'est bien en ça que l'écologie et les indicateurs sont une question politique. Qu'est-ce qu'on mesure, sur quelle échelle de temps et pour quoi faire ? C'est beau ce que vous venez de dire. C'est très beau, Frédéric. On est ébahis, on en reste à bouche bée. Voilà. Et la gorge nouée d'émotions, c'est pour ça qu'on a eu du mal à parler. Non, on redevient sérieux. C'est vrai que le prétexte pour les fermes aux mille vaches, par exemple, c'est bel et bien aussi justement l'utilisation des déjections pour faire de la production d'énergie, des choses comme ça. On entend ça un peu en complément, non, pour expliquer le fait qu'on mette mille vaches dans une ferme ? Le but de la ferme aux mille vaches, c'est de gagner de l'argent, ce qui est normal pour une entreprise. Mais le but non avoué de la ferme aux mille vaches, c'est de fabriquer du kilowattheure. C'est tout. Ça n'est que ça. Mais comme le font les Allemands... Quitte à jeter le lait dans les caniveaux, d'ailleurs, parce qu'en fait, il leur rend... Mais le lait produit ne vaudra rien. Il ne vaut rien du tout. Mais comme le cochon allemand ne vaut rien, qu'il soit vendu ou pas, de toute façon, les éleveurs de cochons ont déjà gagné de l'argent avec des kilowattheures. Et donc, qui nous vendent nos cochons sur notre marché à un prix inférieur au nôtre. Et quand, en plus, il n'y a pas d'éco-tax, ce cochon ne coûte rien à transporter. Mais c'est quand même les Bretons qui sont les plus menacés par cette concurrence des Allemands qui ont mis un bonnet rouge pour lutter contre l'éco-tax. Bon, comme quoi, quand on manipule les gens, on en fait à peu près ce qu'on veut. Mais qu'est-ce qu'on disait ? Non, mais effectivement, pour justifier parfois certaines productions style ferme aux mille vaches, on justifie ça par des choses concrètes concernant justement l'entretien de la nature, production d'énergie, etc. On détourne un petit peu la culture initiale et l'agriculture initiale. Si on a en tête que des indicateurs techniques, numériques, autant on dit, si on résume les problèmes d'environnement de stricts aux indicateurs techniques, on peut apporter une réponse technique. Si vous voulez, je vais caricaturer un peu, mais vous prenez deux élevages, vous en mettez un strictement en l'air. Bon, 50% de la ration alimentaire des vaches en France, vous ne savez peut-être pas, c'est de l'herbe, même, voire un peu plus. Si vous mettez des élevages à l'herbe, uniquement à l'herbe, donc les vaches vivent sur l'exploitation, et vous comparez avec un élevage archi-industrialisé avec une partie à l'herbe et puis une partie en stabulation bourrée de protéines qui viennent de l'extérieur, vous aurez à peu près les mêmes émissions de CO2, les mêmes émissions de méthane, mais sur des temps différents. Si vous êtes sur 30 à 40 ans dans le Cantal, votre prairie aura absorbé à peu près la moitié de tout le méthane émis. Si vous êtes sur un élevage industriel, il vous faudra 3-4 ans pour, par des artifices que sont la méthanisation ou par des artifices techniques que sont, par exemple, introduire du lin dans la ration ou si vous êtes en élevage laitier, changer le temps de vélage de façon à pousser, à faire pisser au maximum vos vaches de l'est, ce qui fait diminuer les émissions de CO2 par litre reproduit, au bout de 3-4 ans, en gros, vous aurez atteint les mêmes objectifs que votre prairie du Cantal sur 20 ou 30 ans. Et là, c'est un choix politique. Quel temps on se donne ? Mais le temps de l'économie n'est pas le temps de l'écologie. Et le temps de l'économie d'aujourd'hui, c'est un temps de retour sur investissement très rapide. Et les agriculteurs sont coincés dans cette logique, même si je sens que c'est en train de changer. Donc attention, méfiez-vous de ces indicateurs. Il n'y a pas que le CO2 dans la vie. Il y a autre chose. Oui, on est complètement... Mais c'est normal, on est une société technique, on est une société d'ingénieurs dans une civilisation qui est obsédée par la performance. Et pour juger de la performance, il faut des indicateurs techniques. Donc toi, dans ton service, est-ce que tu as réduit les émissions de CO2 ? C'est tout le syndrome du PowerPoint. Si tu veux montrer que tu es performant, c'est un artifice, le CO2, en fait. Le CO2, devenu quasiment l'équivalent d'une monnaie, c'est devenu une ligne comptable. Donc c'est très facile, par les systèmes de compensation, par exemple, de faire baisser artificiellement les émissions de CO2 d'un service, d'une entreprise, d'une administration. Ça ne rime à rien. Il n'y a pas que ça. Et résumer l'environnement et des indicateurs techniques ou circonscrire le changement climatique, c'est là, la biodiversité, c'est là, en oubliant que tout interagit pour sauver la planète, c'est faire exactement l'inverse. C'est beaucoup plus compliqué que ça et beaucoup plus compliqué que ça. C'est vrai que sur ton billet de train, quand tu es venu, Frédéric, et quand tu vas repartir, il y a ce que tu as dépensé en CO2 pour tant de centaines de kilomètres. C'est juste un indicateur. C'est un indicateur, on ne doit pas le prendre en valeur absolue. De la même façon que le PIB ne devrait être qu'un indicateur, mais on le prend en valeur absolue. Le PIB, c'est quoi ? Ça mesure à l'instant T l'accumulation de richesse produite. Donc c'est aussi bien une naissance qu'une mort. Vous cassez la figure sur la route, vous allez faire du PIB. Vous ne cassez pas la figure sur la route, vous ne ferez pas de PIB. Et donc notre système déjoue toute activité qui ne génère pas d'argent. Mais troquer ce PIB contre le CO2, je ne vois pas ce qu'on va changer. À quoi ça rime ? De comparer, par exemple, le steak que vous mangez le midi avec le nombre de kilomètres que vous auriez émis en voiture si vous aviez émis la même quantité de CO2 en mangeant ce steak. Ça n'a aucun sens. Les deux ne sont pas comparables. Donc ça n'est qu'un indicateur qui vous donne une idée en gros de la consommation d'énergie de votre mode de vie. Mais ça ne devrait être que ça. OK. On rebondit dans la salle. Allez, c'est parti. N'hésitez pas encore une fois. je voudrais bien un verre d'eau si l'homme charitable vous laisse la paix. On sait qu'il y a le réchauffement climatique et que l'eau est rare, mais si on pouvait effectivement se mouiller la menteuse, comme on dit trivialement, ça ne ferait pas de mal. Il parle beaucoup, Frédéric. Moi encore, ça va, je suis auditeur essentiellement, mais bon, on va nous ravitailler en vol. C'est merveilleux. Voilà. Brigitte. Bonjour, Brigitte. Bonjour. On dit bonjour, mais on va dire bientôt bonsoir parce que vu le temps qu'il fait aujourd'hui, il va faire sombre un petit peu. Mais heureusement, votre sourire est un rayon de soleil. Moi, je voulais revenir sur la page d'avant à propos du bio et dire que sauver la planète, c'est vrai que ça peut être un objectif, mais sauver le genre humain sur la planète, ça me paraît très important aussi. Et quand vous écrivez qu'on n'a pas de preuves, enfin, on ne peut pas affirmer d'après ce que vous écrivez, que manger bio, c'est meilleur pour la santé, excusez-moi, j'ai envie de réagir à ça. Il a dit que c'était meilleur pour la santé. Non, il a dit que ce n'était pas prouvé. Enfin, c'était écrit, si vous voulez replacer le document juste avant. Je ne sais pas comment c'était présenté en disant, meilleur pour la santé, ce n'est pas... A priori, oui, ou quelque chose comme ça. On peut sans doute aussi analyser scientifiquement que les produits alimentaires qui sont issus d'une agriculture chimique sont forcément très mauvais pour la santé. On doit pouvoir l'analyser de cette façon. Et quand vous écrivez que les sols sont en meilleur état dans le bio, on peut quand même dire que les sols sont carrément détruits quand on produit... Non. Non. Alors, je vous laisse expliquer. Non. C'est aussi une bonne idée reçue. Merci de la soulever, madame. Donc, j'ai travaillé un an sur les sols. Alors, il y a des prophètes qui disent que les sols sont morts, etc. C'est faux. Aucun sol en France n'est mort. Même en Beauce, où le sol, quand vous y allez, il est grumeleux, il est sableux, ces sols contiennent encore de la vie, la vie microbienne des champignons. Et ces sols, ça a été prouvé à un mathémentreprise, quand on leur fout la paix, une vie réapparaît. Alors, c'est entre 3 et 40 ans, selon les sols. Ces sols redeviennent vivants. Donc, il n'y a pas de sol mort en France. Et ces sols meurent, enfin, meurent, l'absurde. Ces sols donnent toutes les apparences de la mort, non pas à cause des pesticides, mais à cause des labours, des labours trop profonds, en général. C'est la première cause de destruction de l'écosystème du sol. Ce sont les labours profonds. Et bien après, on a les pesticides. Entre les deux, on a les engrais. Les engrais, c'est même bien pire que les pesticides parce que, finalement, ça ôte au plan de tout intérêt d'établir de bonnes relations avec les champignons sans lesquels, normalement, on ne peut pas vivre. Je ne rentre pas dans les détails techniques. Après, sur la question du bio, oui, scientifiquement, je suis un ex-scientifique, scientifiquement, vous ne pouvez pas prouver, parce qu'on n'a pas assez de recul statistique, je réponds en scientifique, vous ne pouvez pas prouver que manger bio va vous maintenir en vie plus longtemps et en bonne santé. C'est surtout ça que manger du tout venant. On ne peut pas le dire. Par contre, ce qu'on sait, c'est que, moi, je pense que l'espérance de vie est en train de baisser, ma génération, et que je vis vraiment longtemps avec mes parents. Pourquoi ? Parce que, moi, j'étais confronté à la grande période de la chimie qui va de, allez, du milieu des années 60 au milieu des années 80. Et donc, j'en ai bouffé de la chimie, surtout dans le Nord ou sa sulfate à fond. Ce qu'on sait, de façon certaine, c'est que, donc, toutes nos maladies, des maladies qui sont des maladies liées à des allergies, des maladies inflammatoires, si on résume, que ce soit des cancers, maladies d'Alzheimer, etc., on peut considérer que c'est des maladies inflammatoires. Et que, donc, la nourriture, si elle est inflammatoire, ne peut que favoriser l'émergence de ces maladies, quelles que soient les autres causes. Et pour ne prendre que cet exemple-là, on sait pertinemment que le rapport entre oméga 3 et oméga 6, dès lors qu'il est inversé ou dès lors qu'il est bouleversé, entraîne, parce que les oméga 6 sont plutôt inflammatoires, les oméga 3 sont plutôt anti-inflammatoires, je caricature, au cas où il y aurait des médecins dans la salle, et que, globalement, la nourriture conventionnelle est beaucoup plus riche en oméga 6 que la nourriture produite en bio. Voilà. Ça, c'est certain. Donc, si vous mangez du bio, a priori, vous êtes moins confronté à des produits inflammatoires. Est-ce que ça prolonge votre vie ? Je n'en sais rien. Je pense que oui. Ça, c'est intuitif. Donc, manger bio, ça ne peut pas faire de mal de toute façon. Mais je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous affirmer que le conventionnel va vous foutre un cancer. C'est faux de dire ça. Ce n'est pas parce que, a priori, le bio est meilleur pour la santé que si vous mangez du conventionnel, vous aurez forcément un cancer parce qu'on n'en sait rien, parce que ce sont des maladies multifactorielles. Par contre, notre mode de vie occidental n'aide pas au prolongement de l'espérance de vie. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous ne l'êtes pas convaincu, en tout cas. Elle n'est pas convaincue. Enfin bon, voilà. Après, écoutez, chacun garde son avis, quoi qu'il advienne. Ça n'empêche pas le dialogue. Bien au contraire, la preuve. Autre petite question éventuelle. Sinon, on peut parler des poissons. Il n'y a plus de poissons dans la mer. Oui, oui, oui. De ceux qui chantent les petits poissons dans l'eau. Enfin voilà, je suis papi depuis deux ans et demi. Je commence à beaucoup chanter les petits poissons dans l'eau. Il y en a de moins en moins des poissons. On a l'impression, c'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Ça, c'est vrai. Et je vais faire un autre bouquin là-dessus. Il s'appelle « Plus de poissons à la crier ». Il y a eu une grosse enquête. Là, on peut être catastrophiste. Vraiment. Parce que c'est assez terrifiant. La pêche, c'est vraiment le symbole de l'évolution de notre mode de vie. Je vous donne l'exemple de la morue. J'ai fait des conférences entières sur la morue. La morue, c'est le poisson qui, pendant tout l'Ancien Régime au cours duquel à peu près un tiers de l'année était maigre. Un tiers de l'année était maigre et chômé, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne mangeait pas de viande ou de gras. Il fallait manger du poisson. La seule source de protéines, c'était les poissons. Et la morue, on a eu à profusion. D'abord en mer du Nord et puis ensuite, on est allé le chercher en Amérique. Soit dit en passant, c'est parce qu'on est allé chercher de la morue qu'on a découvert l'Amérique. C'est sans doute les pêcheurs basques qui l'ont trouvé bien avant. Et eux-mêmes cherchaient de la morue pour pouvoir aller toujours plus loin pour poursuivre leurs baleines. Et cette morue, pendant 500 ans, elle a nourri l'Europe et il y a toujours eu des famines, en particulier en France. Mais ces famines auraient été bien pires sans la morue qui était la seule source de protéines, encore une fois. Et donc, on a pêché de la morue pendant des siècles et des siècles. Sont arrivées les navires-usines polonais en 1954, puis soviétiques, puis français, puis américains, etc. Et les stocks de morue de Terre-Neuve, les grands bancs de Terre-Neuve qui avaient nourri l'Europe pendant 500 ans, se sont effondrés en 15 ans. C'est-à-dire qu'on est passé d'une économie capitaliste ou gentille, une économie de petits commerçants, à une économie d'accumulation, de surconsommation, de spéculation. En 15 ans, les stocks de morue se sont effondrés de 99%. 15 ans. Ils se sont effondrés à un tel point que le gouvernement canadien, qui, contrairement à un gouvernement français, on a quelque part et a le courage de ses actes, a dit qu'on arrête tout à Terre-Neuve et ça a mis par terre toute l'économie de la pêche à l'est du Canada en espérant que les stocks allaient remonter. Les stocks sont effectivement remontés. Ça, c'est en 92, je crois. Les stocks sont effectivement remontés, mais pas suffisamment. Pourquoi ? Parce qu'on avait tellement pêché qu'on est passé sous le stade en deçà duquel... C'est des histoires de taille, etc. Je vous le fais très court. Un stade en deçà duquel il ne peut plus y avoir de reproduction efficace au sein d'une espèce. Et aujourd'hui, les populations mourues ne sont toujours pas revenues. Elles ne reviendront jamais, alors ? On pense qu'elles ne reviendront jamais parce qu'en plus, et là, pour le coup, il y a un lien entre réchauffement climatique et biodiversité. Le réchauffement climatique a eu cet effet paradoxal contre-intuitif que ça a... Je vous le fais très très court. Ça a facilité le trajet de l'eau froide entre l'Arctique, le Groenland et Terre-Neuve, pour faire court. Et cette eau froide, les femelles dites gravides, celles qui ont des oeufs, dans le ventre, elles n'aiment pas beaucoup. Donc, du coup, les oeufs produits sont moins gros et les alevins que ça produit sont moins vigoureux. Et donc, on le voit année après année, la taille est liée à la capacité de reproduction, la taille diminue, en tout cas, n'augmente pas. Et donc, on pense que cette population qui a nourri l'Europe, encore une fois, qui est même historiquement à l'origine de la guerre d'indépendance américaine, parce que le roi d'Angleterre voulait empêcher les colons américains de continuer à se faire largement du beurre sur la pêche à la morue. Pourquoi ? Parce qu'ils la vendaient à qui ? À la Martinique, à la Guadeloupe, à nos esclaves. Je ferme la parenthèse. Vous voyez, ce petit poisson, c'est notre histoire. Tout ça, c'est notre histoire. Et cette histoire a été précipitée par, en gros, l'ultralibéralisme. Et il n'y a pas que cette espèce, il y a à peu près toutes les autres espèces. Aujourd'hui, il suffit de voir le meilleur indicateur, c'est le prix du poisson, que vous comparez la longueur du poisson qu'on vous vend. Quand vous savez, moi, j'ai une vieille mémé que j'ai bien connue qui habitait à l'île de Bréa, en Bretagne, à son époque, quand elle était jeune, ce qui remonte à très longtemps, quand son mari lui ramenait de la pêche, des homards et des langousses, elle ne savait pas quoi en foutre, elle les balançait sur ses champs comme amendement calcaire. Ce n'est plus vraiment le cas. Moi, quand j'étais petit, ma grand-mère, Chti, me faisait une seule menière tous les mercredis. Alors, façon Chti, c'est-à-dire que la saule nageait dans le beurre. Elle frétillait. Il y avait beaucoup d'oméga. Il y avait beaucoup d'oméga. 6, 3, etc. Ça devait être du 6, parce que le dos était un peu cramé. D'accord. Voilà. On a tellement pêché qu'aujourd'hui, le poisson est devenu hors de prix et le poisson, qui pendant très longtemps a été une nourriture de pauvre, pour faire court, est devenu une nourriture plutôt de riche. Et donc, la situation est assez catastrophique dans beaucoup de mers. Mais heureusement, les choses sont en train de s'améliorer. Même les pêcheurs ont compris qu'il fallait que ça change. Et des stocks sont en train de remonter. Ça, c'est le bon côté de l'Europe, des quotas, et puis d'une profession qui a repris les choses en main. Et même la morue au nord de l'Europe, en mer du Nord, est en train de remonter. Même le thon rouge, vous avez tous eu vent de la polémique sur le thon rouge, même le thon rouge en Méditerranée est en train de remonter. Alors là, tu vas me dire, tu me demandes pourquoi. Pourquoi, alors ? Merci de me poser cette question. Oui, ça me brûlait les lèvres. Oui, oui, je m'en disais. Pourquoi les stocks de thon rouge seront... Oui, alors pourquoi ? Parce qu'on a fait la guerre en Libye. Pardon ? Eh bien oui. Alors on a fait la guerre en Libye parce que Kadhafi allait dire qu'il avait financé la campagne de Sarkozy. Enfin, non, c'est pas ça. Donc on a fait une guerre en Libye et ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement libyen gagnait beaucoup d'argent en accordant des licences de pêche, des droits de pêche à des armateurs français, ceux qui sont à Sète. Ce qui fait que les armateurs de Sète avaient des quotas de pêche français qui étaient très restreints. Donc ils pêchaient leurs quotas de pêche mais en plus, ils pêchaient leurs quotas de pêche avec leurs bateaux sous pavillons libyens dans les eaux territoriales libyennes. Sauf qu'il n'y a pas de thon. Donc qu'est-ce qu'on faisait ? On allait prendre discrètement des thons, par exemple, au large des baléares. On les amenait dans des Seines jusque dans les eaux libyennes où là, des cargos frigorifiques japonais les prenaient en charge. Résultat, le stock français était de 15 000 tonnes et en fait, on en pêchait 45 000. Je crois que c'est ces chiffres-là. Et donc, la guerre en Libye a eu lieu. Ses droits de pêche ont été annulés et les chalutiers géants de Sète se sont retrouvés fort dépourvus et ont donc accepté les quotas parce qu'ils ne pouvaient plus faire autrement. Donc, Sarkozy n'a pas fait que des conneries. Il y a des guerres qui ont finalement, malheureusement, on va dire, des côtés positifs, même s'il n'y en a pas beaucoup. Mais Sarkozy voulait défendre la morue, la morue, le ton rouge. Le ton rouge, d'accord. Il l'a d'ailleurs dit souvent. Mais c'est sa passion. D'accord. C'est un passionné de ton rouge. Après Carla. Après Carla Bruni. Voilà, qui n'est pas un ton rouge. Non. On revient dans la salle, mesdames, messieurs. Y a-t-il une petite question ou deux ? Voilà. On se lâche un peu. Écoutez, franchement, on ne veut pas être catastrophiste. Autre petite question éventuelle. Allez, on y va. C'est parti. C'est Xavier, c'est ça le prénom ? En fait, j'avais une question. Il n'y avait pas trop de lien avec les poissons. Mais du coup, il me semble, j'ai lu divers articles sur le GIEC, qui est un organisme mondial par rapport au climat, si je ne me plante pas. Et ils sont toujours dans une phase d'augmentation de la température. Et paraît-il que depuis 15 ans, on ne retrouve pas cette augmentation, alors qu'on nous parle toujours plus de CO2 dans l'atmosphère. Ce qui mettrait à mal le fait que c'est le CO2 qui fait augmenter la température. Du coup, je voulais avoir votre avis si ça vous semblait juste ou pas. Si le GIEC était un petit peu en porte-à-faux vis-à-vis d'autres intérêts ? Je ne sais pas. C'est une excellente question. Décidément, cette salle est magnifique. C'est vrai. Et on vous remercie de l'avoir posé. C'est vrai. Oui, effectivement, la hausse est moins forte qu'avant, mais il n'y a pas de plateau, contrairement à ce qu'ont pu dire certains. Les températures continuent d'augmenter, moins qu'avant, mais elles continuent d'augmenter. Le mois de juillet aujourd'hui, le mois de juillet, donc il y a deux mois, de cette année, est le mois le plus chaud depuis que l'on mesure des températures, par exemple. Et le mois d'août est en train de prendre le chemin. Donc, la courbe, je le fais pour vous, elle est comme ça et elle se tasse un peu, mais elle est quand même toujours sur une tendance nettement à la hausse. Pourquoi ? Un effet concomitant d'éruptions volcaniques, d'El Nino et puis de la part de nature qu'on ne connaît pas. Il faut bien vous dire que le climat, la climatologie, c'est une discipline de la statistique. C'est une science qui convoque toutes les autres, qui avale des données puis qui compare ces données avec le niveau d'erreur requis pour affirmer quelque chose. Donc, COP après COP, là, c'est la COP 21, ou rapport du GIEC après rapport du GIEC, en gros, la marge d'incertitude, comme c'est les statistiques, 10 millions, on est à moins de 5% aujourd'hui. Et ce qu'on observe, vous avez raison, depuis 15 ans à peu près, s'insère parfaitement dans ce que l'on analyse, dans ce que l'on comprend depuis qu'on travaille sur le climat. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on sait beaucoup de choses sur la nature, mais on ne sait pas tout. Et heureusement, on ne sait pas tout. Et il y a des mécanismes naturels qu'on a du mal à prendre. Et par exemple, dans les modèles climatiques ou les modèles météorologiques, ceux de Météo France, on a toujours un mal de chien à caractériser les nuages. Je l'avais vu dans vos yeux. J'ai vu le nuage. Il a un côté. Il paraît-il, ce qui permet justement de faire ces prévisions, les nuages ne sont pas pris en compte par rapport au rayonnement du soleil, alors qu'ils nous couvrent quand même une sacrée partie. Si, ils sont pris en compte avec des modèles qui sont bardés d'incertitudes. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, je fais très résumé, les données que l'on mesure pour caractériser un climat où le météo, c'est pareil, sauf qu'il y a beaucoup plus de données pour un climat. On a donc des points de mesure sur la planète, sur les océans, sur la Terre. Et ces points de mesure sont circonscrits dans des petits carrés. Voilà. Et ces nuages ne rentrent pas dans les carrés, ils sont trop petits, en fait. Comme les tornades, ça commence maintenant avec... Pas les tornades, comme les cyclones, ça commence maintenant avec les cyclones, mais les gros cubulodimbus, par exemple, on a du mal à les rentrer dedans. Par contre, on a des modélisations numériques qui permettent de pallier en partie ce défaut de construction. Il n'en reste pas moins qu'en dépit de toutes les incertitudes qui pèsent encore sur le climat, et dites-vous bien qu'au début, les tout premiers modèles climatiques qui datent des années 70, les incertitudes étaient encore plus grandes, mais modèle après modèle, le schéma est toujours le même. Le schéma est toujours vers une accusation par défaut de l'homme. et puis la certification de ce que tous les gens qui vivent dans la nature observent, c'est-à-dire une hausse de la température. D'ailleurs, je fais toujours ma pub, j'ai un autre livre, Les colères du temps, qui est là-bas, où, avec un copain, Farid, on a analysé les rapports entre nos sociétés, les évolutions du temps, les catastrophes naturelles et les catastrophes climatiques depuis mille ans, en allant directement aux archives, sous l'égide d'Emmanuel Le Roi Ladurie, si certains connaissent, l'historien qui a fait la préface du livre, et j'ai perdu le film. Oui, non, on parlait effectivement de cette température qui continuait à augmenter, donc recherche sur mille ans à travers ce livre, effectivement, autour des dérèglements climatiques, etc., etc., et que finalement, tu avais sorti cet ouvrage. Oui, mais je ne sais plus pourquoi je voulais vous parler des colères du temps. Pour dire que ce n'était peut-être pas toujours de la faute de l'homme, qu'il y avait des hausses de température qui venaient de l'extérieur. Ah, mais il y a mille ans. D'ailleurs, c'est vachement intéressant parce que je vais vous faire un parallèle osé, mais l'homme a toujours été confronté avec la nature. Nous, on pense qu'on n'y est plus, ce qui est complètement faux. Malgré nos technologies, notre système assurancière, on est toujours confronté à la nature. Il y a deux choses qui sont fascinantes. Quand on explore l'histoire, depuis mille ans, c'est un, ce qui a toujours tué, ce qui a toujours donné des maladies, ce qui a toujours détruit, ce contre quoi on n'a jamais pu se défendre, c'est l'eau. Ce n'est pas les incendies, ce n'est pas les avalanches, ce n'est pas les canicules. Et il y en a eu, ce sont les inondations. Ce sont les inondations. Et on a oublié ça, la faute sur mer, la bien nommée ville. Maisons la Romaine et compagnie. On a complètement oublié ça. On a toujours, on n'a jamais rien su faire contre l'eau. Ce qui a toujours tué, c'est l'eau. Les mythes originels, le mythe originel de toutes les religions du monde, c'est le déluge. Ce n'est pas pour rien, c'est le déluge. Et puis Noé, avec son vaisseau, c'était bien aussi pour échapper. On retrouve dans toutes les cultures du monde le même mythe. Ce qui fait peur à l'homme, c'est l'eau et toujours l'eau. À Paris, par exemple, il y a un indicateur climatique qui est fascinant, c'est les reliques de Sainte-Geneviève. Et à chaque fois qu'on les a sorties, c'était pour des inondations. Et le deuxième point qui est fascinant depuis mille ans, c'est que contrairement à ce qu'on pense dans la société d'ancien régime qui était extrêmement religieuse, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle, on savait très bien pourquoi et c'était très souvent l'homme qui en était à l'origine. Même les inondations, parce que je me souviens dans les archives, une inondation à Paris, je crois que c'est en 1300 et des brouettes, on avait bien identifié, c'est parce qu'on avait débardé trop d'arbres en aval qui s'étaient accumulés sous les ponts et progressivement, l'eau avait monté. Donc les causes, on les connaissait plus ou moins, mais parce que la tension sociale était énorme, parce que c'était des tragédies, on convoquait l'Église et on la convoquait comment ? En la payant, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y avait ce qu'on appelait des rogations, à chaque fois qu'on avait des processions dans la rue, c'est parce que le pouvoir des hommes payait le pouvoir de Dieu, le clergé, pour organiser ces processions. Et d'une certaine façon, ces grandes processions qui étaient organisées, notamment en Paris, moi ça me rappelle la COP21, ces grands machins internationaux, on fait des grands messes où on rassure tout le monde, où finalement il ne se passe pas grand-chose, mais c'est une façon de conjurer le sort. Alors j'ai perdu complètement le fil de ce que je voulais dire, mais je me suis rattrapé. Non mais c'est pas grave, voilà. En tout cas, moi ce que je retiens, c'est que je connais beaucoup de gens qui ont peur de l'eau, notamment à l'heure de l'apéritif, ça on peut le confirmer, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent aussi le vin du budget pour rester locaux. Autre intervention éventuelle, autre petite question, voilà, j'avais, voilà, oui, on y va, allez-y, non ? Ben non, effectivement, c'est un autre passeur de micro, donc voilà, donc demain, des canicules chaque été, oui, on avait mis ça, c'est une idée reçue, on est sûr de rien en fait, on sait qu'il fait chaud, mais on n'est pas assuré qu'il y ait une canicule chaque été ? Non, mais ça en prend le chemin, j'ai remis. On peut considérer que ce qu'on a vu en 2003 pourrait concerner un été sur deux à partir de la moitié du siècle, parce qu'on voit les changements de paramètres qui définissent les saisons, on voit des hivers de plus en plus doux, on voit un nombre de jours de gel de plus en plus faible, et on voit des étés de plus en plus secs, et un nombre de jours au-dessus de 25 degrés de plus en plus important, et on voit une évapotranspiration, transpiration des sols, etc., qui augmente année après année. Tout ça laisse à penser qu'en gros, la France descend vers le sud, troquant son climat tempéré, au béni des dieux, qui a fait la richesse de la France, vers un climat de plus en plus sec, de plus en plus riche. C'est déjà le cas sur la Côte d'Azur ou dans le Langue d'Ocroussillon. On a des paramètres météo qui se rapprochent de ceux du Maroc il y a quelques années, ou de ceux de la Costa Brava, par exemple. On a des paramètres. Mais ça, on le voit. En fait, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. À propos des colères du temps, ce qui a définitivement... Je ne vais pas dire prouvé, parce qu'en prouvé, ça veut dire 100 % en termes scientifiques. Ce qui a définitivement assis la théorie du réchauffement climatique, ce n'est pas les glaciologues, ce n'est pas mon copain Jean Jouzel, ce n'est pas ça. C'est les historiens du climat. C'est Emmanuel Laduri, c'est Emmanuel Garrier. Pourquoi ? Parce qu'ils ont montré, à partir d'archives liées à la biodiversité, parce que liées à l'agriculture, que ce soit les dates de vendanges ou le prix de vente des céréales, ils ont montré qu'il y a toujours eu des fluctuations climatiques et que ce qu'on observait aujourd'hui, du coup, n'avait rien à voir avec ce qu'ont extrait des archives auparavant. Et qui sont les meilleurs soutiens à cette théorie du changement climatique, de la responsabilité humaine ? C'est les agriculteurs, c'est les chasseurs, c'est les ornithologues, c'est les botanistes, c'est l'ONF. Pourquoi ? Parce qu'on voit, et j'en reviens à ce que j'étais en train de dire, on voit que la France descend vers le sud ou que les climats du sud remontent vers le nord, simplement aux migrations d'espèces. Aujourd'hui, le chêne vert pousse au bord de la Loire, la menthe religieuse, qui est un insecte du sud, se reproduit en manche, l'hirondelle rousseline, qui est un oiseau du sud qui se reproduit maintenant à Dunkerque. On a une multitude de cigognes, par exemple, depuis quelques années, qui ne migrent plus, qui restent ici, parce qu'elles se sentent bien. En plus, il y a une décharge de la tienne qui leur va bien aussi, qui ne migrent plus, exactement. On est sûr, et ça, on le voit partout. Et on le voit aux dates de Pinard. Il y a le meilleur indicateur du changement climatique, c'est le vin, parce que le vin, c'est une culture qui intéresse les hommes depuis qu'elle existe. Et donc, on a des archives sur le vin, à savoir les dates de vendanges, ne serait-ce que les dates de vendanges. On a des archives en France sur pas loin de 1000 ans, des archives sûres sur 500 ans et on a d'autres archives dans d'autres pays qui font du vin et on en fait... Et puis des jus avec beaucoup de degrés, beaucoup plus qu'avant, effectivement. Aujourd'hui, en Champagne, par exemple, en 50 ans, les vendanges se font trois semaines plus tôt. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est le degré du vin qui a changé, c'est les propriétés organoleptiques du vin, c'est-à-dire le rapport entre les composés du vin qui a changé. Pourquoi les vins du Languedoc-Roussillon et des Côtes-du-Rhône se sont autant améliorés ? Alors certes, les viticulteurs ont appris à pu faire de la picrate, mais le changement climatique les a beaucoup aidés parce que ça fait des vins plus mûrs, plus vides, donc beaucoup plus ronds en palais, même si, bon, ça va, ce n'est pas mes vins préférés, mais c'est un excellent indicateur. On fait de plus en plus, beaucoup plus facilement du bon vin et on en fait de plus en plus au nord. Et aujourd'hui, dans le sud de l'Angleterre, en Pologne et même en Suède, on recommence à planter des vignes comme on en plantait au XIIIe siècle. C'est un signe que, décidément, oui, on va vers des étés plus secs, des hivers plus doux, parce qu'on a une France qui, dans tous les paramètres, a l'air de descendre vers le sud comme si Bourg-en-Bresse était, je ne vais pas dire Lyon, un peu plus bas que Lyon. Valence. Valence. Oui, on parle souvent de Valence pour les températures. Voilà, autre question éventuelle. Allez, on y va, c'est parti. Merci de votre participation active pour prendre une petite idée reçue ou non sur les lobbies parce qu'on en parle beaucoup des lobbies. Voilà, Bonsoir. Bonsoir, Bernadette. Bonsoir. Cette semaine, en parlant du réchauffement climatique, cette semaine, on a vu dans les médias qu'ils avaient isolé une bactérie en Sibérie vieille de 30 000 ans et qui risquait de se réveiller suite au réchauffement climatique. Alors, est-ce que dans les études et dans les réflexions sur le réchauffement du climat, il y a aussi une étude sur les bactéries ou les virus ou cet environnement impalpable et quand on voit que les moustiques, par exemple, prennent de plus en plus d'ampleur, que les tiques s'uniformisent, enfin bon, on vous prend quelques exemples, en parallèle de la réflexion du réchauffement climatique, il y a une étude sur tout ce qui est bactériologique ou virus. Encore une excellente question. Quel public ? Il faut le dire. Je ne suis pas étonné. Moi non plus. Parce que t'es venu à Bourg 4-5 fois, moi j'y habite, donc je les connais bien ces gens-là. mais ça fait du bien. Bien sûr. Oui, évidemment que c'est surveillé comme le lait sur le feu par l'Institut Pasteur et ce qu'on constate, c'est qu'il y a deux choses. Non, en fait, il n'y a qu'une chose avec deux explications différentes. On voit que l'ère de répartition virus, bactéries et autres cochonneries ne cesse d'augmenter. Il y a deux raisons. Un, il y a la déforestation ou l'étalement urbain et la même chose, mais surtout la déforestation dans les pays tropicaux. Et puis, deuxièmement, il y a le changement climatique. Le virus porteur du germe du chikungunya qu'on a connu à la Réunion, il est arrivé à Nice. Pourquoi ? Parce que son vecteur, le moustique Aedes albopictus, est arrivé à Nice et son air de répartition. C'est un signe du changement climatique. Alors, sur ce gros, gros, gros virus, ça, c'est une peur très ancienne. Je vous invite à regarder, je ne sais pas si vous le trouverez, une série québécoise géniale qui s'appelle Virus et qui part de là, c'est-à-dire le réchauffement climatique, blablabla, et hop, on a le virus de la grippe espagnole qui se réveille et puis qui flingue tout le monde. C'est passionnant d'un point de vue scientifique, cette série. Ce n'est pas parce qu'un virus se réveille qu'il a conservé la même tonicité pathogène qu'avant qu'il ne s'endorme dans les glaces. Donc, en fait, on ne peut rien dire. C'est surveillé, c'est un risque, évidemment, mais on n'en sait pas plus que ça. Par contre, oui, effectivement, avec le changement climatique, on se confronte, nous, espèces de milieux tempérés, à des espèces auxquelles on n'a jamais été confrontés et qui peuvent participer à l'augmentation des allergies. On le voit déjà, on en a parlé tout à l'heure des arbres qui se portent mieux, mais ça se voit aussi au taux de pollen dans l'air. Les arbres se portent mieux, fabriquent plus de pollen, plus tôt, parce qu'il fait plus chaud, plus tôt, parce que le temps de dormance de la végétation se réduit vu que les hivers sont doux et que le printemps est plus favorable. Donc, la sortie de dormance se fait plus tôt et donc la saison allergique est déjà plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques années. Mais rassurez-vous, oui, il s'est largement surveillé, notamment en Afrique, pour pas de raison d'avoir peur a priori. Je pense que je ne vous ai pas rassuré, là, je vous regarde, je ne suis pas sûr. Non, parce que c'est quand même un peu inquiétant, c'est vrai, malgré tout, mais bon, on espère que... mais si on regarde tous les sujets liés à l'environnement, changement climatique, autant se mettre une balle tout de suite parce qu'on a déréglé notre planète. Oui, c'est une réalité, mais bon, moi, je vais vous dire, moi, je travaille là-dessus depuis 20 ans. C'est assez déprimant. Moins de voir l'évolution des choses que de voir l'inaction globale, même si, on pourra en reparler après, on est un peuple qui change vachement, même si, j'ai parlé de Sarkozy, mais son grand mérite, ça a été le Grenelle qui a changé énormément de choses, en notant les scrupules à beaucoup d'élus d'agir. Donc, même si ça ne va pas assez vite, même si, globalement, les élus nationaux n'en ont strictement rien à foutre, les choses avancent. Moi, je suis issu du nord, du sud du nord, qui est une région de champ de bataille où mes grands-parents, où la mémoire collective est empreinte de guerre. La première guerre mondiale, puis la deuxième. En plus, on était en zone interdite, donc le premier qui mouffetait se faisait fusiller. Je suis né entre deux cimetières militaires. Mes grands-parents ont crevé la dalle. Mon père n'a pas été bien nourri pendant la guerre. Mon grand-père est revenu squelettique. On s'en est sortis. Et moi, mes grands-parents ont toujours gardé le sourire. Donc, je refuse de m'avouer vaincu. Je ne vois pas pourquoi la société française qui sortit... Mais souvenez-vous, on parle de la dette aujourd'hui, mais c'est à hurler de rire quand on voit la situation de la France en 1945, où il n'y avait plus rien. Moi, dans mon département, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus une maison, plus une usine, plus une route, plus rien. Tout était détruit. En 14-18, c'était encore pire. Et on s'en est sortis. Donc, pourquoi ne serait-on pas capable d'affronter ce changement climatique, même si c'est un phénomène global ? C'est le premier problème global auquel la globalité de l'humanité est invitée à se confronter. Enfin, pourquoi on ne pourrait pas s'en sortir ? Donc, ceux qui vous disent qu'on ne s'en sortira pas, non. Je ne suis pas d'accord. Je refuse de le croire, mais c'est une position de principe. Mais tant qu'il y a de la vie, en plus, il y a réellement de l'espoir et heureusement. Les lobbies dirigent le monde. C'est ce qu'on entend. On en a la preuve dans certains domaines, d'ailleurs. à Strasbourg, à Bruxelles, qui font telle ou telle chose pour que telle ou telle chose ne change pas. Les lobbies existent. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'ils dirigent vraiment le monde ? Les lobbies, c'est comme une espèce invasive. Ils occupent la place que le politique leur laisse. C'est tout. Quand vous avez des politiques qui ne font pas leur boulot, les lobbies occupent toute la place et rédigent des amendements ou des lois à la place des députés. Quand vous avez des politiques qui s'opposent, globalement, les lobbies restent dans leur rôle qui est de défendre leurs intérêts économiques. Oui, les lobbies sont là. Oui, il faut les combattre. Mais si les lobbies dirigeaient le monde, il n'y aurait pas eu de Grenelle. Il n'y aurait pas eu cette extraordinaire, comment dirais-je, évolution de la réglementation française, européenne en matière d'environnement. souvenez-vous, allez voir les taux de pollution de l'air, des sols, même de la nourriture, dans les années 70. Sibéran, le monde était infiniment plus pollué il y a 40 ans qu'aujourd'hui. Les agents de la pollution ont changé, mais allez voir les paramètres de pollution de l'air dans les années 70 et les années 80, que ce soit en France ou dans les pays occidentaux. Et à chaque fois, le politique s'est confronté aux lobbies qui ont fini par reculer. Mais simplement, c'était des politiques qui prenaient leur rôle à cœur et qui avaient du courage. On ne peut pas dire que le courage soit aujourd'hui la qualité la plus partagée parmi nos politiques qui n'ont globalement rien d'autre à dire que de se regarder le nombril. Mais il en existe. Il en existe. Mais ne me demande pas de nom parce que je n'arriverai pas à en sortir. Enfin, il en existe. Tu ne sais pas qui, mais il en existe. Il doit en exister. Non, j'en ai rencontré localement. Il y en a ici, à Bourg. Il y en a. Mais il faut arrêter de dire. Oui, les lobbies existent, mais il faut arrêter de dire qui dirigent le monde. Pourquoi ? Parce que ça nous... C'est très facile, ça. C'est les autres. C'est les méchants industriels. C'est les Américains. C'est les Chinois. C'est les méchants agriculteurs. C'est les chasseurs, etc. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. On ne fait que se plaindre et on se met en position de victime. Voilà, donc il y avait encore quelques idées. Le miel de ville, c'est meilleur. Tiens, elle me plaît bien, celle-là. Parce que maintenant, il y a une grande mode dans les villes. C'est qu'on met effectivement des ruches parce qu'on dit que justement, à cause de la pollution des pesticides, etc., les ruches et les abeilles disparaissent. C'est sûr que les abeilles, elles ne sont pas en très bonne santé en général. Est-ce qu'elles sont en meilleure santé dans les villes que dans les champs ? Alors, je vais vous poser la question. Pourquoi elles sont en mauvaise santé, les abeilles ? Pesticides ? Oui, qui pense que c'est les pesticides ? Allez, on va faire un petit sondage. Ensuite ? J'entends un prédateur qui pense que c'est à cause d'un prédateur. Ça peut être les deux aussi, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Voilà. Non, mais c'est effectivement... Il y a plusieurs raisons, visiblement, je pense. D'accord. D'autres raisons encore ? La baisse de la biodiversité, OK. Il n'y en manque qu'une. Il n'y en manque qu'une. Ah, il n'y en manque qu'une de raison. Les ondes ? Peut-être, on le sait. Pardon ? Voilà. C'est qui, ça ? Qui va avoir un kilo de patates ? Je ne sais pas, mais en tout cas, félicitations. Bravo. Voilà, Marc. Ça ne m'étonne pas. Je vais vous le dire. Il va vous dire. Il va tout vous dire. Allez, vas-y. Alors, que les pesticides, herbicides, insecticides et autres saloperies soient responsables, oui. Mais ce n'est pas tous les responsables. C'est trop facile parce que, du coup, finalement, la responsabilité revient aux industriels. Et qui diffuse ça, c'est les premiers concernés, ce sont les éleveurs d'abeilles. Mais les éleveurs d'abeilles sont aussi responsables. Alors, il y a aussi la baisse de la biodiversité dans les champs, évidemment. Il y a les pesticides, évidemment. Mais aussi que, globalement, l'élevage d'abeilles est un élevage intensif. On dénonce l'élevage des vaches, l'élevage des cochons, et aussi les élevages d'abeilles avec des rennes qui sont clonées, qu'on apporte souvent des États-Unis, à qui on fait pondre des oeufs, des oeufs, des oeufs, jusqu'à épuisement. Et donc, il y a eu un appauvrissement génétique, un appauvrissement métabolique des abeilles, qui, dès lors qu'elles sont confrontées à des doses de pesticides ou à une nourriture moins variée. Ça ne le dit jamais, c'est aussi une idée. Oui, il y a le gaucho, je ne sais plus quel est l'autre produit, mais il y a aussi les pratiques même des apiculteurs. Et du coup, en ville, globalement, les abeilles ne sont pas, même si les souches sont parfois les mêmes, mais on leur demande moins à rendre et à travailler. Et puis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si le miel est meilleur, mais en tout cas, ce qu'on retrouve dans le miel, c'est infiniment plus de diversité floristique dans le miel des villes qu'à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que dans les villes, elles ont la paix. La biodiversité se réfugie dans les villes et vous avez plus de chances d'avoir un miel provenant d'une diversité floristique plus élevée en ville que dans certaines campagnes. En tout cas, en Ile-de-France, c'est une quasi-certitude. C'est un très, très bon indicateur. Le miel, mon cher François. J'adore le miel. Et puis, évidemment, la gelée royale et puis tout ce qui va avec. On se fait la dernière vite fait. Oui, on se fait la dernière vite fait. Allez, d'accord. On parle. Allez, hop. Celle que tu veux. Ah, le méthane, c'est bien. Ah, j'aime bien le méthane, moi, oui. Alors, les vaches pètent, on le sait. Elles pètent du méthane, on le sait aussi. Bon, voilà, c'est vrai. Elles ne sont pas les seules à péter, d'ailleurs. Les vaches, on va être un peu triviaux, mais bon, tout le monde. Moi, jamais. Les femmes, jamais. En général, les femmes, jamais. Qui pense que les vaches pètent du méthane ? Allez, qui pense que les vaches pètent du méthane ? Il y a Xavier, là, qui est assez courageux. Il faut reconnaître, pour l'instant. Il est le seul à oser. Oui, ah, sa voisine aussi, c'est bien. Vous êtes de la même famille, non ? Ah, oui, donc solidaires. Bon, alors, ça va. C'est un public éduqué, bien élevé. Non, les vaches rotent du méthane. Voilà. Elles ont mauvaise haleine. Eh oui. Et contre ça, on ne peut pas grand-chose. Et elles pètent du... Pardon, elles rotent du méthane. Parce qu'elles ruminent et donc, forcément, ça ressort par là. Voilà. Donc, oui, elles font du méthane. C'est comme ça, c'est tout. On n'y peut rien. Donc, il faut juste l'accepter. Alors, on peut dire, on ne va plus manger de viande, il n'y aura plus de méthane. Oui, sauf que sans vaches, il n'y a plus de prairies. Et les prairies sont des puits de carbone. Et les prairies rendent infiniment de services à notre société que l'on commence à mesurer, notamment le service de régulation de la quantité d'eau et d'épuration naturelle de l'eau. Oui, tu as regardé ta montre, donc ça veut dire qu'il faut que je me presse. Non, non, c'est passionnant. C'est parce que Marie nous a repris. Non, mais c'est passionnant. La question de l'élevage, c'est aussi une idée reçue. Enfin, juste... Moi, je travaille beaucoup sur ces questions depuis quelques années. J'ai été invité à les causer au pavillon de la France à l'Expo Universelle à Milan. Donc, vous avez un kilomètre de pavillon. Donc, d'ailleurs, c'est très marrant. J'ai découvert, il y a un pavillon gigantesque du Qatar. Je ne savais pas qu'on mangeait correctement dans ce pays de fous, Qatar. Il y a aussi le pavillon de l'Angola où on crève la dalle, mais il y a un pavillon gigantesque de l'Angola. Avec le virus de l'Ebola en gros dessus, non ? Non, 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 l'Angola. Mais l'Angola négocie du pépétroyer avec l'Italie. Donc, ça fait un gros bâtiment. Et sur un kilomètre de pavillon, vous n'avez rien sur l'élevage. Rien ! Pourquoi ? À cause du viande et lait bashing, on n'ose plus parler d'élevage dans le monde tellement c'est accusé de tous les maux. Donc là, il y a eu un débat sur l'élevage au pavillon de la France. Et donc, si on se fixe uniquement sur le CO2, évidemment, l'élevage est une catastrophe. Mais de toute façon, les vaches s'émettront toujours. Et puis, si on ne mange plus de vaches, on va en faire quoi de toutes nos vaches ? Et puis, il y a des prairies à entretenir, encore une fois. Et puis, on sait pertinemment que sur 20, 30, 40 ans, une prairie aura réabsorbé à peu près la moitié des émissions de méthane. Mais en tout cas, il faut juste vivre avec. Et rendre à la vache toute sa place. Et rendre à la vache toute sa place, qui est un architecte du paysage. Et puis, on n'est pas obligé de bouffer de la viande tous les jours. Une bonne côte de bœuf de temps en temps. d'une vache qui est allée auprès, qui a été bien élevée par son paysan, qui a eu le bon prix pour sa vache. Moi, ça me fait plaisir. Carotté, un méthane de bonne qualité. Un méthane de bonne qualité, bio, AOC, tout ce qu'on veut. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Je vous propose de l'applaudir, notre ami, qui donne son avis. Voilà. On n'est pas obligé d'être à cœur. Applaudissements. 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 Applaudissements.